Bonjour à tous et bienvenue au club. Elle est écrivaine russe. Maria Stepanova publie chez Stock En mémoire de la mémoire, parue en 2017 en Russie, traduit dans une vingtaine de pays actuellement et en France du russe par Anne Coltfi Fokar. Un récit labyrinthique qui passe des journaux de sa tante Gallia aux mots de la poétesse Marina Zvetayeva, de l'imaginaire de la guerre, au selfie, cette nouvelle maladie. 12h50, le book club. Deux romanciers mènent l'enquête. Grégoire Bouillet dans le cœur ne cède pas, chez Flammarion et la chroniqueuse judiciaire au monde Pascal Robert-Dillard qui publie la petite menteuse à l'iconoclaste. Bienvenue au club, une émission programmée par Henri Leblanc avec Laura Duteche-Pérez, réalisée par Thomas Baud. Elle a été finaliste de l'international Booker Prize pour ce livre En mémoire de la mémoire qui figurent aujourd'hui, notamment dans la première sélection en France du Médicis étranger. Maria Stepanova, bonjour. Bonjour. Et bonjour à votre voix française, Evgenia Anissimova, bonjour. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous. Maria Stepanova, la guerre menée par la Russie actuellement en Ukraine est, à vous lire dans différentes tribunes que vous avez pu signer, une guerre des récits. Est-ce qu'elle est aussi une guerre des mémoires ? Oui, tout à fait. Et je suppose que c'est une suite naturelle des guerres civiles de mémoire qui sont menées dans le monde entier. Pour l'instant, ce sont des guerres froides. Mais aujourd'hui, nous avons vu le début d'une vraie guerre chaude, d'une guerre active. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas imaginer ces suites dans l'avenir. Mon pays sème la mort et la souffrance en terre étrangère. Seule l'Ukraine qui tente de sauver ses vieillards, ses enfants, ses chiens, est un lieu vivant, écriviez-vous pour la revue des Deux Mondes en septembre dernier. Résister aujourd'hui, c'est se libérer de la dictature de l'imaginaire d'autrui. Dites-vous ailleurs, dans les colonnes du Financial Times, et c'était déjà en mars dernier. Toute guerre est horrible, mais celle-ci semble dans une autre catégorie, écriviez-vous. Une guerre du XXe siècle déplacée dans le cadre du XXIe siècle. Nous observons en temps réel, tremblant de honte et de chagrin, que cela se passe ici et maintenant. Vous dites que, d'une certaine manière, tout cela n'était pas concevable. que tout cela était inconcevable. En quoi ? Peut-être que mes capacités d'imagination n'étaient pas prêtes à ce tournant. J'imaginais, pendant tout ce temps, lorsque j'écrivais mon livre sur la mémoire, et aussi lorsque j'écrivais sur mon pays, lorsque j'écrivais sur la politique, j'imaginais que tout cela existe dans un contexte post-catastrophe. J'imaginais que nous vivions après l'énorme catastrophe du XXe siècle et que nous essayions tous de gérer les conséquences de cette grande catastrophe. Et en fait, je me rends compte que nous vivions avant la catastrophe. Et ça, je ne pouvais pas l'imaginer, je ne pouvais pas le concevoir. Et en même temps, aussi loin que votre mémoire vous porte, et vous avez la mémoire longue, Maria Stepanova, vous vous souvenez que la guerre était partout, dans toutes les bouches, dans toutes les histoires, russes, celles de votre enfance, jusque dans les chansons que vous chantez votre maman. Oui, tout à fait. J'étais née à l'époque où la guerre n'était pas très loin de nous. Elle était à distance de quelques décennies. Tout le monde se souvenait de la guerre. Et nous grandissons sous le slogan « L'essentiel, c'est que cette catastrophe ne se répète pas. L'essentiel, c'est que la guerre ne revient pas. Et le fait qu'aujourd'hui, la guerre revient, et le fait que ce sont nous, aujourd'hui, nous, mes compatriotes, nous sommes les agresseurs de cette nouvelle guerre, c'est une nouvelle réalité horrible que nous devons encore essayer de comprendre et d'accepter. Aujourd'hui, vous vivez à Berlin. Quand rentrez-vous ? Quand retournerez-vous chez vous ? Je retournerai dès que je pourrai travailler en Russie en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que dès que j'aurai la possibilité de publier mes livres, tout en sachant que, en publiant mes poèmes sur la guerre, personne ne sera persécuté, arrêté, menacé, etc. C'est une condition sine qua non. Mais lorsque j'en parle, jusqu'à présent, je n'arrive pas à imaginer, parce que pour moi, cette situation, elle date des années 30. C'est l'époque stalinienne, et je n'arrive pas toujours à concevoir que cela me concerne moi et mes éditeurs. Et ça va peut-être durer longtemps. Cette guerre, elle était annoncée par Moscou, par Vladimir Poutine, comme une guerre éclair. Ça ne devait pas être très long. En réalité, elle a déjà commencé à durer, et on ne sait pas pour combien de temps encore. Vous vous préparez à ne pas rentrer tout de suite, à rester en exil, même si vous n'êtes pas parti avec cette idée-là. Pour l'instant, je ne fais pas de projet à long terme. C'est un choix conscient de ma part de ne pas faire de projet. Parce que tous les projets que j'avais avant le 24 février, évidemment, tous ces projets sont annulés. Ma situation, et c'est une situation que je partage avec un grand nombre de mes compatriotes. Cela me rappelle le début du roman Alice au pays des merveilles. Si vous vous souvenez, Alice tombe dans un puits, et puis elle continue à tomber, tomber, tomber. Et c'est une chute assez confortable, parce que pendant cette chute, elle peut prendre une boîte de confiture, elle peut prendre un livre et le lire, tout en continuant à tomber. Mais, en fait, elle ne sait pas à quel moment elle aura de nouveau de la terre sous ses pieds. Et donc, nous non plus, on ne sait pas. Voilà, et vous comparez aussi Vladimir Poutine en Russie à Voldemort dans Harry Potter, celui dont on ne donne jamais ou dont on ne cite jamais le nom. Pour en parler, on dit « il ». Racontez-vous. C'est tout à fait vrai et c'est étonnant. Depuis ces derniers mois, même dans les conversations privées, ce qu'on appelle en Russie les conversations dans la cuisine, quand on dit « il », lui, il ne faut pas préciser de qui on parle. C'est évident, il s'agit de Poutine. Voilà, Voldemort, qui dans Harry Potter est quand même la figure du mal, la figure aussi de la mort. Pas une histoire du pays dans ce livre, ce récit qui paraît en France, chez Stock, en mémoire de la mémoire de vous, Maria Stepanova. Ce n'est pas une histoire de votre pays, de la Russie. Ce n'est pas non plus une tentative de réécrire le récit national. C'est le récit fragmentaire d'une histoire familiale qui se déroule sur plus d'un siècle. Finalement, c'est assez étonnant dans ce livre, le vôtre, Maria Stepanova, comment la petite histoire, celle de votre famille, et la grande histoire, celle de la Russie, se rejoignent en fait assez peu. Pourquoi ? En réalité, une des choses les plus importantes que j'essayais d'atteindre de réaliser à un écrivain ce livre, c'était de démontrer que l'histoire de ma famille pouvait être racontée non seulement à travers l'histoire de la Russie, mais également à travers l'histoire de l'Europe. C'est une histoire d'une famille européenne qui est liée à Paris de la même façon et par les mêmes liens qu'avec Saratov. Et je considérais pendant tout ce temps qu'en partant d'une petite histoire de famille qui avait lieu quelque part à Moscou, on pouvait la raconter dans le contexte européen, dans le contexte du grand échange d'idées européennes, parce que la Russie fait partie de l'Europe et nos histoires sont extrêmement entremelées et donc il est difficile d'imaginer l'une sans l'autre. Mais avec la guerre, cette utopie visiblement devient impossible, en tout cas pour une certaine période. La Russie a tout fait aujourd'hui pour être considérée comme le lieu de la violence, comme un lieu qui n'est pas compatible avec les valeurs européennes et avec la communauté européenne et c'est évidemment très triste. Et puis, la singularité, la particularité, c'est qu'en voulant écrire cette histoire de votre famille, en voulant refaire mémoire, vous vous rendez compte que vous avez aussi derrière vous une famille sans histoire, que cette famille que vous voulez raconter, elle a laissé assez peu de traces d'elle-même. D'ailleurs, aurait-elle seulement souhaité qu'on raconte son histoire ? Vous dites en tout cas pas vos grands-parents qui ont tout fait pour rester invisibles. 1914, par exemple, quand votre jeune arrière-grand-mère quitte la France pour la Russie, elle aurait pu rejoindre les rangs des révolutionnaires, au lieu de quoi, elle s'était placée, écrivez-vous, hors des marges des manuels d'histoire où elle n'aurait pas même le droit aujourd'hui à une nautule. Ceux qui ont fait la guerre, racontez-vous encore, œuvraient généralement à l'arrière, donc là encore, peu de traces. s'ils n'étaient ni des célébrités, des grands écrivains, des grands poètes, des grands réalisateurs, votre famille, Maria Stepanova, s'ils n'étaient pas non plus des acteurs de premier rang de l'histoire, qui étaient-ils alors ? Oui, c'est tout à fait ça. La plus grande partie de ma famille, de ma parentèle, c'était des gens ordinaires. Et comme on le sait, d'habitude, on n'écrit pas de livres, on ne consacre pas de livres aux gens ordinaires. En général, on consacre des livres aux personnes illustres. D'ailleurs, en Russie, nous avons une collection une énorme collection de plusieurs centaines de temps qui s'appelle La vie des gens illustres. Et donc, mes parents, ma famille, ce n'étaient pas des gens illustres, à part le fait qu'ils ont existé. C'était des gens vivants et pour moi, c'est un fait suffisant pour que quelqu'un ait envie d'apprendre leur existence et peut-être quelqu'un ait envie de les aimer. Parce qu'il y a une sorte d'injustice dans cette séparation qu'on fait entre les gens intéressants et les gens non intéressants. Et en général, j'ai plus de sympathie pour cette deuxième catégorie de personnes. Voilà. Et c'est ça le point de départ. C'est qu'à un moment, vous vous dites, au fond, ils sont très ordinaires, mais néanmoins, vous actez le fait que votre famille valait bien un livre et vous entamez l'écriture de ce livre. En réalité, vous ne l'entamez pas récemment. C'est un livre que vous avez en tête depuis plus de 30 ans. Vous avez déjà essayé de l'écrire, de commencer à l'écrire avant même vos 20 ans. pourquoi vous avez attendu si longtemps avant d'y parvenir ? Lorsque j'ai commencé la première fois à lire ce livre, et je me souviens très bien, j'avais 10 ans, et d'ailleurs, j'ai des preuves, j'ai des preuves factuelles de ce fait. J'ai un petit cahier d'école de 12 pages, et c'était un cahier encore du modèle soviétique. Et donc, sur 4 à 5 pages, il y a le début de ce qui va devenir ce livre, « En mémoire de la mémoire ». Et donc, j'ai commencé à l'époque d'écrire ce livre sur ma famille et je savais toujours que ce livre sera écrit. mais le problème, c'est que toutes les histoires humaines et surtout, peut-être, les histoires des personnes qui sont nées en Russie au XXe siècle sont très difficiles à raconter parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de tâches blanches, il y a trop de mensonges aussi. On peut raconter cette histoire de diverses façons, de dizaines de diverses façons, et c'est pour ça que cette histoire commence par un silence, par une incertitude. Voir par un renoncement, comme vous l'écrivez aussi au début, ce livre, l'histoire de ce livre se résume à une collection de renoncements, de moments où je m'en débarrassais de toutes les façons possibles, où je repoussais à plus tard, à quand je serais une meilleure fille, comme quand j'étais petite, où je lui consentais dans la mesure de mes forces quelques menus-sacrifices, évidemment insuffisants, jetant ça et là sur des lambeaux de papier, dans un train ou pendant une conversation téléphonique des sortes de marques. On appellerait ça des aides-mémoires. Oui, parce que c'est un livre sur la mémoire. Comment vous allez la reconstituer, cette mémoire familiale, sur près de 600 pages, alors qu'il y a tous ces blancs, toutes ces ratures, tous ces mensonges dans cette histoire qui se déroulent sont plus d'un siècle. Je ne sais pas si j'ai pu conscrire entièrement cette mémoire, mais je pense que j'ai réussi à faire quelque chose d'autre. Dans les situations où il y a trop d'incertitudes, l'imagination de l'écrivain empêche plus qu'elle ne l'aide. Parce que j'aurais pu écrire une fiction au lieu de ce que j'ai fait. Et j'aurais pu en fait sortir au premier plan, mais par ce fait, j'aurais pu cacher par ma propre figure les figures de mes ancêtres. Et donc j'ai essayé de faire quelque chose d'autre. Ce livre, c'est quelque chose qui ressemble à un espace d'exposition ou à un safe space. C'est un refuge, en quelque sorte, qui réunit des lettres, des photos, des histoires. Tout cela peut exister et le lecteur a la possibilité d'établir ses propres contacts, ses propres liens avec ces documents et avec ces personnes dont l'histoire je relate dans ce livre. Oui, sauf que les photos qu'on vous a laissées, en plus, elles sont imparfaites. Non seulement vous avez une famille sans histoire, mais en plus, cette famille ne vous a pas laissé beaucoup de matière. Quelques vieilles photographies dont ne restaient ni date, ni données, ni contextualisation. On ne sait pas qui est le cousin de qui, qui est le neveu de qui. Et par-dessus le marché, vous, vous êtes, Maria Stepanova, très critique, en tout cas, vous vous montrez critique dans ce récit, sur la place des images, envers les images ou contre. Elles sont souvent amnésiques, écrivez-vous. Elles ne se rappellent pas ce qu'elles signifient, d'où elles viennent, à qui elles sont apparentées et ne s'en sentent pas plus mal. Je pense que depuis ces dix dernières années, nous nous fions trop aux images. Peut-être que c'est parce que le XXe siècle nous a inspiré à une sorte de méfiance vis-à-vis des textes, parce que nous avons vu que le texte peut mentir, mais la photo aussi peut mentir. En effet, nous avons une sorte d'espérance lorsque nous ouvrons les vieilles photographiques, que nous trouvons aujourd'hui un petit peu partout, sur les livres, sur les guides touristiques, nous les retrouvons sur les cartes postales. nous avons l'impression que ces personnes étaient les mêmes que nous. Elles savaient juste les vêtements qui étaient différents. Mais en réalité, cette distance est beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus grande que nous l'imaginons. Et je pense que c'est important de s'en souvenir. Et vous êtes plus critique encore envers la photographie qui nous impose, dites-vous, l'immortalité qui stocke aussi les corps aujourd'hui avec cette photographie numérique qui remplit nos téléphones et nos ordinateurs. Il y a cette angoisse face à cette idée que vous manifestez qu'on ne peut plus disparaître. J'avais envie de vous demander du coup, Maria Stepanova, en quoi vous croyez ? Le titre anglais de votre livre « En mémoire de la mémoire » « In memory » me fait penser à cette devise américaine « In God we trust ». Est-ce que vous, vous croyez en la mémoire ? « In memory you trust » ? Je ne crois pas ou je n'ai pas confiance en la mémoire parce que la mémoire est une des sources les moins fiables que je connaisse. Mais j'ai confiance en l'amour. Je pense que l'amour, quel que soit son objet, que ce soit l'avenir, que ce soit également le passé, les personnes disparues, l'amour, c'est un lien qui est très puissant. Et je pense que l'effort de l'amour, l'effort de l'amour vis-à-vis de la mémoire, vis-à-vis du passé, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui m'intéresse moi. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que nous avons à part l'amour ? « In love we trust ». En l'amour, vous, vous avez confiance, vous croyez, Maria Stepanova, on est ensemble jusqu'à midi et demie. France Culture, bienvenue au club. « In love we show ». 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 « Don't you step on my bluesy shoes ». « Oh, you can do anything in LA on my bluesy shoes ». « In love we show ». « In love we show » « I don't know what I mean » « Oh ! » « In love we show » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On dirait du Elvis Presley, on n'est pas très loin puisque c'est le français Seb Martel qui reprend ce titre « Blue Sweat Shoes », l'artiste français qui a composé ce disque et cet album qui sort vendredi entièrement avec des guitares électriques. L'album sort donc bientôt et le même jour il sera, Seb Martel, au 104 à Paris. Avec nous l'écrivaine russe Maria Stepanova. D'ailleurs, est-ce que je la définis bien ? Qui êtes-vous Maria Stepanova ? Est-ce que je peux dire femme de 50 ans, russe, née à Moscou, écrivaine mais aussi journaliste ? Qu'est-ce qui nous définit le mieux au fond ? Je suis une personne qui écrit, c'est ce que je peux dire. Voilà pour cette définition que vous donnez de vous-même. Vous écrivez tout en menant un travail à la fois d'écrivaine et d'historienne. D'historienne peut-être de l'intime à travers ce récit de la mémoire familiale que vous publiez aujourd'hui chez Stock, « En mémoire de la mémoire ». Au fond, dites-vous, ce récit ne parle pas tant de votre famille que de la mémoire, sans doute de la façon dont est structurée la mémoire et de ce qu'elle attend de moi, écrivez-vous. Votre mémoire, justement, nous emmène à la rencontre, notamment de Raphaël Godshein, auteur de « Je suis ma famille », un livre sous-titré « Mémoire et fiction photographique ». Racontez-nous son projet à lui de restitution, de remémoration. C'est une histoire incroyable et, en plus, c'est un projet artistique brillant. Raphaël Godshein est descendant d'une famille juive qui, avant la Seconde Guerre mondiale, est parti s'installer en Amérique latine, où il a grandi dans un contexte tout à fait paisible. Il ne s'est jamais intéressé particulièrement à l'histoire de sa famille ou même à l'histoire du monde, jusqu'au moment où il a eu un fils et il a voulu lui raconter l'histoire de sa famille. Et, à ce moment-là, il s'est rendu compte que le nombre de photos ainsi que le nombre d'histoires qu'il aurait pu raconter à son fils est très réduit. Et, finalement, c'est un petit peu la même chose que je relate dans mon livre. Il y a des visages auxquels on ne peut pas rattacher des histoires et il y a des histoires auxquelles on ne peut pas rattacher des visages. Et, donc, il commence ce projet titanesque qui s'appelle « Je suis ma famille ». Il utilise son propre visage et son propre corps pour présenter sa propre généalogie. C'est-à-dire qu'il porte des vêtements pour présenter ses ancêtres, que ce soit des femmes ou des hommes, des jeunes, des vieux, des paysans, des citadins. C'est assez incroyable parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui se différencient. Mais, en même temps, il y a toujours ce lieu commun qui les réunit. C'est ce visage unique de Raphaël Golcén. Et, pour moi, c'est une histoire très intéressante. Oui, et méconnue. Merci de l'avoir racontée et fait connaître. C'est une histoire parmi d'autres qu'on retrouve dans ce livre-récit. Le vôtre, Maria Stepanova. On y trouve aussi les mots de la poétesse Marina Zvetaieva, d'Anna Akhmatova. Mais aussi ceux de l'écrivain allemand Sebald que vous retrouvez régulièrement dans ces pages où vous expliquez que le plus intéressant d'une histoire personnelle est peut-être ce qu'on ignore. Enfin, aussi Mandelstam avec ce passage que vous citez. Ma mémoire est hostile à tout ce qui est personnel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maria Stepanova. En mémoire de la mémoire, pareil, chez Stock. Merci. Merci. Sébastien Thème nous a rejoint au menu de notre book club dans une vingtaine de minutes. Bonjour Olivia. Au programme de notre book club, des livres qui mènent l'enquête avec Grégoire Bouillet et Pascal Robertdiard. Et on remontera aux origines du fait divers. Ah ah, avec ? Avec des voix que vous avez commentées. Ça remonte loin, j'imagine. Très 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 loin, 19ème siècle. Surprise, surprise. C'est pendant 20 minutes. Sous-titrage ST' 501